Musique Ça tourne ! Et action ! Ici, en l'Institut d'Ambosco, nous avons travaillé sur les régions polaires et sur l'ours blanc en particulier. Nous avions appris que de graves menaces pèsent sur ces régions à cause du réchauffement climatique qui a notamment pour effet de faire fondre les glaces. Pour nous parler de tous ces problèmes, nous avons fait appel à Alain Hubert qui nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui. C'est grâce aux glaces qu'on a pu découvrir comment ça allait avant que l'homme soit là. On a pu découvrir par exemple que ce fameux CO2 dont on parle, il est directement proportionnel à la température. Si l'un augmente, l'autre augmente. Il y a des tas de trucs comme ça où la recherche polaire aujourd'hui nous apprend beaucoup. Ce pôle sud, ce pôle nord sont vraiment des régions importantes finalement pour les questions qu'on se pose ici. C'est difficile de savoir demain en Belgique qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on doit orienter notre société. D'ailleurs, il faut savoir que lutter contre les changements climatiques, chez nous en Belgique, en Europe, c'est développer demain des tas de métiers beaucoup plus techniques. Pour pouvoir produire l'énergie autrement, pour mettre en place des systèmes d'énergie renouvelables par exemple, pour avoir des bâtiments qui sont plus efficaces, etc., il faut des gens qui fassent ça, il faut des techniciens. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement, on voit que cette affaire de climat, ça nous ramène finalement à la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on va faire comme boulot demain ? Est-ce que ça va être utile à la société ? Par exemple, la réponse est oui. Pourquoi faites-vous des expéditions polaires ? Eh bien, parce que c'est une passion. Moi, j'ai expliqué là tout à l'heure que j'ai commencé mes premières expé en vélo dans la forêt de soie, mais c'est vrai. Et alors, les expéditions polaires, j'ai dit là tout à l'heure que c'est dû beaucoup plus tard dans ma vie parce que c'était un rêve qui m'était un peu inaccessible, tu vois, et qu'un jour, je me suis tout simplement senti capable de faire. Alors, ce qui est génial quand tu réalises des rêves que tu as dans la tête, des choses, le moment où tu arrives à le faire, c'est-tu ? Il faut des années, mais tu arrives à le faire, alors tu te sens, comment je vais dire, un peu plus fort, tu te sens, je ne sais pas, tu te sens mieux dans ta peau, si tu veux. Et être bien dans sa peau, ça c'est quand même quelque chose qui est essentiel. C'est vraiment extraordinaire. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefessatelé.be